Suite de la lecture audio de l'ouvrage intitulé Témoignages, chapitre 12, Sang et Feu William Boos, fondateur de l'armée du salut Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7 Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc 3,16 William Boos naquit le 10 avril 1829 à Nottingham. A l'âge de 13 ans, en septembre 1942, il perdit son père et travailla pour entretenir sa mère. Son père, dont la préoccupation dominante avait été d'acquérir des richesses, sentit à ses derniers moments la vanité de son existence et tourna ses regards vers Dieu. Cette scène impressionna profondément le jeune homme et l'amena à s'intéresser davantage aux questions religieuses. Devenu soutien de sa mère, il dut renoncer à ses études pour entrer en apprentissage chez un prêteur sur gage. Les misérables habitations ouvrières qui se tassaient dans son quartier et ses six années d'apprentissage le mirent en contact avec les malheureux. Cette révélation de la pauvreté préparait déjà le fondateur de l'armée du salut à sa tâche future. À l'âge de 15 ans, William Booth, ému par les appels d'un pasteur méthodiste, se convertit et se rattache à l'église wesleyenne. Mais il est encore indécis quant à la voie à suivre. Il est tiraillé par des aspirations opposées. Désireux de soutenir sa mère, il envisage de gagner de l'argent dans les affaires. Préoccupé par la situation malheureuse de la classe ouvrière, il rêve de réformes politiques et sociales. Mais des dispositions intérieures lui font pressentir qu'il devrait obéir à Dieu et le servir. Cependant, il ne connaît pas encore la paix et la joie chrétienne et c'est à ce moment-là de sa vie qu'il fit une expérience déterminante qu'il explique ainsi. La lumière intérieure me révéla que non seulement je devais renoncer à tout péché, mais encore qu'il me fallait, dans la mesure du possible, réparer les torts faits à autrui avant de goûter la paix de Dieu. Pour jouir de cette paix intérieure, il lui fallut réparer un tort qu'il avait causé à des amis. Sitôt après la réparation, déclara-t-il plus tard, son cœur fut soulagé du lourd fardeau qui l'écrasait, la paix pénétra en son âme et il se consacra dès cette heure au service de Dieu et de ses concitoyens. Depuis cette nuit, car il était presque onze heures du soir quand cette heureuse transformation s'accomplit, le but de ma vie fut non seulement de travailler à ma sanctification, mais de pratiquer l'amour actif, l'action bonne, au service de Dieu et des hommes. J'ai toujours senti depuis que la véritable religion consiste non seulement dans la sainteté personnelle, mais dans la collaboration avec mon Seigneur crucifié à son œuvre du salut des hommes et des femmes, les enrôlant comme soldats dans les milices et les gardant fidèles jusqu'à la mort pour leur ouvrir le ciel. William Booth était un homme nouveau. Désormais, tout en continuant à accomplir sa tâche dans le bureau de son patron sous l'influence du prédicateur Charles Wesley, il consacre tout son temps libre à évangéliser. Il collabore avec une œuvre missionnaire qui venait de se fonder dans le plus misérable quartier de la ville. Il se rend dans les ruelles les plus pauvres, Bible en main, et il proclame le message du salut. Mais vint le jour où l'appel à un service complet le contraignait à envisager l'abandon de sa profession. Devant les obstacles et les impossibilités humaines, Booth adopte une attitude positive. Sa logique est confirmée par ces lignes qu'il écrivit en rapport avec les doutes qu'on émettait sur sa vocation. Comment peut-on, avec la moindre clairvoyance spirituelle, déclarer « je n'ai point la vocation », tandis que des multitudes autour de nous n'ont jamais entendu parler de Dieu et ne sauront jamais rien de Lui si des prédicateurs ne se lèvent pour leur apporter leur message, leur proclamer la bonne nouvelle. Qui peut rester l'âme sereine avec cette vision sous les yeux, attendant calmement de recevoir la vocation du prédicateur ? Attendrait-il une vocation spéciale pour arracher quelqu'un des flammes de l'incendie ou sauver un enfant qui se noie ? La croissance de la grâce, ou même le simple développement intellectuel, ne comporte-t-il pas ce sens toujours plus profond des vérités éternelles qui intensifie la conviction de nos responsabilités envers un monde qui périt ? Sans doute, je ne l'oublie nullement, quelques favorisés entendent un appel direct qu'il serait particulièrement dangereux de négliger, qui fortifie et réjouit quiconque lui obéit. Cependant, je crois que des saints et des hommes éminents par les services rendus ne discernèrent jamais de semblables appels. Cela n'interdit pas de prier Dieu pour qu'il nous l'adresse, ni de le bénir pour sa bonté quand nous recevons cette vocation. C'est à cette époque de sa vie, alors qu'il partageait encore son temps entre le bureau et la prédication, qu'il écrivit l'acte de consécration du 6 décembre 1849, que nous citons ici, bien qu'il soit très connu. Il en vaut la peine. Mes résolutions Je promets avec l'aide de Dieu. Premièrement, je me lèverai chaque matin assez tôt, au moins à 7h-20, pour faire ma toilette et consacrer quelques minutes, 5 au minimum, à la prière. Deuxièmement, j'éviterai le plus possible les conversations oiseuses et le bavardage auquel je me suis coupablement abandonné ces derniers temps. Troisièmement, je m'efforcerai par ma conduite et mon maintien dans le monde, et particulièrement devant mes compagnons de travail, de vivre comme un humble, doux et fervent disciple de l'agneau. Par mes conseils et mes conversations sérieuses, je tâcherai de les amener à penser à leur âme et à son sort éternel. Quatrièmement, je lirai au moins quatre chapitres de la Bible quotidiennement. Cinquièmement, je travaillerai à resserrer ma communion avec Dieu. Je rechercherai la sainteté et m'abandonnerai, pour tous les événements de ma vie, à la providence divine. Sixièmement, je lirai ces résolutions chaque jour ou, pour le moins, deux fois par semaine. Que Dieu m'aide à cultiver en moi l'esprit d'abnégation et à prendre esclaves volontaires le joug du Rédempteur du monde. Amen, Amen, William Booth. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse et d'avertir sur les dangers qu'il y a à faire ce type de promesses. Alors, je l'ai lu parce qu'il s'agit des promesses de quelqu'un d'autre, mais je mets en garde vraiment contre le fait d'en faire soi-même devant Dieu. Il est dit dans les proverbes 20, verset 25, « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Et le Christ lui-même, dans Matthieu 5, verset 33, dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Nous savons que l'homme naturel est incapable de s'acquitter de promesses quelconques. Il vaut mieux donc écouter le Christ, lui obéir et ne point jurer, ou de toute façon ne pas faire de promesses. « Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons être oui et amen en Dieu. » C'est ce que dit 2 Corinthiens 1, verset 20. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amène par lui et prononcée par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Au fond, si je comprends bien ce texte, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit Saint dans nos cœurs et la vie de Christ dans nos vies que nous pouvons appliquer la parole de Dieu, la mettre en pratique, et seulement en vertu de la présence du Fils et du Saint-Esprit dans nos cœurs. « En qui et par qui nous pouvons nous tenir devant Dieu et marcher avec Dieu. » Quel repos ! La repentance, extrait de l'être du général William Booth. Il importe de bien comprendre ce qu'est la repentance puisque c'est au pécheur contri que Dieu accorde son pardon. Être contri, la contrition, qu'est-ce que c'est ? Le dictionnaire nous dit « C'est une douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. » Synonyme, pénitence, remords, repentir. Douleur, regret, pouvant conduire à la confession du péché qui a été commis. Fin de définition et retour au texte. Nous avons tous péché et encouru la condamnation qui est la conséquence de la violation de la loi divine. Sans repentir, point de salut. La parole de Jésus-Christ, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également » s'applique indistinctement à toute créature humaine. Lorsque hommes et femmes commencent à comprendre la folie du péché, leur premier mouvement est, en général, de se repentir car ils sentent que ce n'est que justice et le seul moyen d'apaiser leur conscience est de satisfaire ceux qu'ils ont offensés. La Bible n'a pas d'histoire plus émouvante, plus significative et qui est produite partout où elle a été racontée une impression plus profonde que celle de l'enfant prodigue revenant, le cœur brisé de repentir, à son père qui l'accueille avec amour. Chaque fois que cette parabole nous revient à l'esprit, nous sentons que ce fils a pris le parti le plus sage et nous éprouvons une satisfaction à le voir pleurer sur ses fautes et s'abandonner à la discrétion de son père pour toute forme d'obéissance qu'il plaira à ce dernier de lui imposer. Vous savez sans doute qu'il y a plusieurs sortes de repentance. 1. Celle qui ressemble aux vapeurs et à la rosée du matin, vite dissipée, elle laisse peu ou point de traces. Trop souvent, c'est celle-là que manifestaient les anciens israélites. Ils avouaient leur faute, s'en affligeaient, promettant de s'amender. Mais bientôt, on les retrouvait aussi mauvais et parfois pires qu'auparavant. Nous ne connaissons que trop ce genre de repentir dont notre entourage offre maint exemple. Il abonde dans nos salles de réunion et heureux sommes-nous si nous ne l'avons pas éprouvé personnellement. 2. Il y a ensuite la repentance du désespoir. Ce fut celle de Judas. Lorsqu'il découvrit toute l'horreur de son crime, le diable le tenta et lui fit croire qu'il ne pouvait y avoir de miséricorde pour un pécheur tel que lui. Et alors, au lieu de se jeter aux pieds du sauveur qu'il avait si cruellement outragé et d'implorer son pardon, il se précipita aveuglément dans l'abîme d'où l'on ne revient pas. 3. Puis, il y a la repentance suprême dont on n'a jamais à se repentir. Ce fut celle du larron crucifié. Il n'avait pas reçu d'instruction religieuse ni entendu de serment. Il ignorait presque tout de la théologie, n'avait jamais participé au sacrement. Pourtant, sa contrition venait du cœur. Le maître en reconnut la sincérité. Elle lui ouvrit l'accès du ciel. Peut-être certains d'entre vous aujourd'hui ne se sont jamais repentis de leur faute, n'en ont jamais compris la gravité ni éprouvé le remords et, n'y ayant jamais renoncé, ils n'ont point connu le pardon. Quelle triste condition ! Y a-t-il ici un infidèle, un rétrograde, qui ne veut pas se repentir ? Qu'est-ce qu'un rétrograde ? Quelqu'un qui va vers l'arrière, qui revient vers son point de départ. Au fond, quelqu'un qui, après s'être converti, se détourne de la foi. Ou peut-être aussi quelqu'un dont la foi s'est sérieusement attiédie et qui n'est plus qu'un vague souvenir. Retour au texte. Y a-t-il ici un infidèle, un rétrograde, qui ne veut pas se repentir ? Ah ! Sa condition est pire encore. L'Apocalypse contient un passage qui m'impressionne profondément lorsque je le lis. Il s'applique à ses âmes impénitentes. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Allez-vous laisser l'occasion propice ? Vous échappez pour jamais ? Et faudra-t-il un jour prononcer sur vous cette lamentation désolée ? Mais, Dieu merci, il y en a ici qui ont éprouvé un sincère regret de leur faute et dont le repentir a enrichi la vie de grandes bénédictions. À cela, je voudrais poser une question importante. Êtes-vous resté fidèle à la repentance que vous avez professée ? Vous souvenez-vous du moment où vous êtes venu à Dieu, vous prosternant devant le trône de sa miséricorde ? Vous rappelez-vous vos promesses et vos serments d'alors ? Vous avez déclaré haïr le mensonge et l'erreur du passé et y renoncé pour toujours. Avez-vous été fidèle à cette déclaration ? Vous avez confessé les impuretés, les convoitises et les coupables habitudes du passé et promis d'abandonner les fréquentations et les folies qui vous y enchaînaient. Avez-vous tenu votre promesse ? Vous avez confessé dans la honte et le remords votre impiété, votre négligence de la parole de Dieu et des moyens de grâce et promis de vivre une vie nouvelle et de faire ce que vous pouviez pour aider Jésus et ses rachetés dans leur conflit avec le monde sans Dieu. Avez-vous rempli vos engagements ? Ils étaient le complément obligé de votre repentir qui n'aurait pas été accepté sans ce renoncement total à ce que vous saviez être mauvais et sans une entière consécration à ce qui vous apparaissait dès lors comme le devoir. Si vous avez failli à l'une de ces promesses, c'est-à-dire si vous n'êtes pas resté dans l'esprit qui les avait dictées, il faut les renouveler et rester fidèles. Sinon, Dieu se retirera certainement de vous. Alors, je ne peux pas ne pas réouvrir une parenthèse. Je suis très mal à l'aise en lisant les mots de promesse. J'aimerais davantage pouvoir dire devant Dieu, personnellement, Seigneur, je suis incapable d'accomplir les promesses envers Toi. C'est en Toi qu'est le oui et la même, comme nous le disions tout à l'heure. Nous ne pouvons pas être fidèles à Christ. C'est Christ le fidèle dans nos vies. C'est lui qui bâtit la maison. Et si ce n'est pas lui qui bâtit la maison, alors celui qui la bâtit, bâtit en vain. Et donc, moi, ce qui me gêne un petit peu dans les propos de William Booth, c'est qu'il y a un petit peu comme ce général de l'armée du salut qu'il était, il y a comme une sorte de loi, une chape de plomb qui tombe peut-être sur le fidèle. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y a comme une loi, un légalisme. Mais le chrétien qui vit de la grâce de Dieu, il sait que sans sa grâce, il ne peut faire que chuter. Et donc, je m'appuie sur Christ pour être fidèle. Certes, je me fais violence aussi pour m'emparer du royaume. Les deux sont vrais. Mais la façon dont il parle régulièrement d'engagement, de promesse, de déclaration devant Dieu, ça me laisse quand même mal à l'aise au vu des termes mêmes avec lesquels la parole s'exprime régulièrement, ou la manière dont Dieu s'exprime au travers de la plume de l'apôtre Paul, par exemple. On voit que, rappelons le propos de Paul dans Romains 7, verset 18 à 20, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ce passage de l'Épître aux Romains confronté aux affirmations quelque peu légalistes du général Bousse nous induisent à orienter davantage notre exhortation à l'égard de quelqu'un qui chuterait vers le fait de le relever dans un esprit de douceur en disant « Je ne suis pas meilleur que toi ». Nul ne peut marcher devant Dieu avec fidélité si ce n'est en s'accrochant à la grâce de Dieu de tout son cœur. Mais gardons-nous bien de lui dire « Fais le serment d'eux ! » « Promets d'eux ! » c'est le remettre à nouveau sous une loi qu'il ne pourrait lui-même porter. Alors oui, le juste tombe cette fois et il se relève mais il se relève confiant dans la grâce de Dieu et il marche devant son père reconnaissant de son amour et de sa patience. Telle est la ligne que je me suis dictée. Je me charge d'audiobook mais quand je ne suis pas d'accord je le dis et j'explique pourquoi. Et après je reviens au texte. Je relis juste la dernière phrase de Willem Booth pour en montrer l'absurdité. « Si vous avez failli à l'une de ses promesses c'est-à-dire si vous n'êtes pas resté dans l'esprit qui les avait dictées il faut les renouveler et y rester fidèles sinon Dieu se retirera certainement de vous. » Apparemment c'est très pieux c'est très bien mais finalement tout l'esprit est faux. Jamais il est dans la Bible qu'il faut que nous fassions des promesses à Dieu. Regardez par exemple lorsque David a chuté au psaume 32 et au psaume 51 lorsqu'il confesse son péché quelle humilité il sait très bien qu'il ne peut pas promettre à Dieu quoi que ce soit il a chuté et il ne peut dorénavant marcher devant Dieu qu'en s'appuyant sur sa grâce et nous qui avons déjà vu la faiblesse notre faiblesse et bien nous pouvons faire que nous appuyer sur la grâce de Dieu confesser l'esprit nouveau qu'il nous a donné et dorénavant marcher par l'esprit. Alors certes ça suppose que nous fassions mourir par l'esprit les actions du corps ne pas vivre sans la chair effectivement mais c'est dans un tout haut d'esprit que cette phrase écrite par le général Bouss. Fin de commentaire retour au texte 5 Mais il est une autre repentance dans laquelle j'aimerais dire un mot la repentance à la place d'un autre Si les pécheurs ne veulent pas se repentir eux-mêmes de leur transgression et des mauvais traitements qu'ils font subir à Jésus-Christ nous avons le devoir de le faire à leur place Jésus lui-même nous en donne l'exemple Ne s'est-il pas repenti pour Jérusalem lorsqu'il pleura sur la ville impénitente ? Je raconte parfois l'histoire d'une petite fille qui portait l'uniforme salutiste Un soir elle vint se prosterner au banc des pénitents secouée d'amers sanglots La sergente agenouillée près d'elle lui dit Mon enfant qu'est-ce qui vous tourmente ? Avez-vous cédé à la tentation de dire un mensonge ? Oh non sergente Vous êtes-vous mise en colère ou avez-vous dit des mots grossiers ? Non répéta l'enfant Alors pourquoi êtes-vous venue ici chère petite ? Oh ! avoua-t-elle dans un flot de larmes je suis venue pour ma mère Elle ne veut pas s'avancer elle-même alors il faut bien que je le fasse à sa place La sergente consola la fillette qui eut dès ce moment la certitude du salut de sa mère et courant retrouver celle-ci sauta sur ses genoux lui entoura le cou de ses bras et s'écria Maman, maman je suis allée au banc des pénitents pour toi maintenant il faut que tu y ailles toi-même je suis sûr que Jésus veut te sauver La mère y alla en effet et y trouva ce salut qui attend tous ceux qui le cherchent avec sincérité Pratiquez-vous ce genre de repentance ? Parfois vous condamnez-vous ou reprenez-vous les pécheurs mais pleurez-vous jamais sur eux ? Vous vous irritez contre les rétrogrades qui encombrent et entravent vos réunions Vous repentez-vous jamais pour eux ? Peut-être avez-vous un mari une femme un fils une fille quelqu'un enfin sous votre toit qui foule aux pieds le sang de Jésus-Christ Et s'il n'y a personne d'aussi infortuné parmi vous il n'y en a que trop au dehors La culpabilité de ces malheureux et le danger qu'ils courent vous costille quelque anxiété quelque chagrin ? Alors cette remarque tout à fait pertinente William Booth devait penser au passage d'Ézéchiel au chapitre 9 lorsque Dieu condamne l'idole de la jalousie qui a été introduite dans le temple de l'Éternel et l'idolâtrie qui sévit en son temps Et voilà ce qui est dit au verset 4 L'Éternel par mon sanctuaire ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison Nous arrêtons là la lecture de ce passage et nous voyons que ici ceux qui ont été marqués d'une croix étaient ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des abominations qui se commettaient Effectivement ils étaient dans la repentance en quelque sorte devant Dieu et dans l'accablement lorsqu'ils voyaient toutes les déviations qu'il y avait au sein du peuple d'Israël Et ils étaient en fait juste devant Dieu Alors on ne peut pas ne pas penser au passage de 2 Pierre 2 7 à 9 où il est dit Fin de la lecture de ce chapitre 12 Sang et feu de William Booth fondateur de l'Armée du Salut